Avant la sortie du guide mon épouse me dit tu es devenu complètement caractériel et c'est vrai que quinze jours avant je me fais du souci je me dis t'en rends compte si on perd c'est pas particulièrement en 2021 c'est tout le temps c'est le lot de toutes les années c'est à dire on se dit est-ce qu'on allait très à la hauteur est ce que voilà il y a toujours ce qu'il y a eu des clients mécontents qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas pu saisir c'est c'est une ritournelle de tous les ans et de tout le temps alors la peur elle y est chaque année je ne vous cache pas que c'est moi qui était qui vient vraiment d'un milieu tout à fait différent j'étais au départ très étonné de cette angoisse au mois de février de savoir est-ce qu'on aura toujours les deux autres donc je me suis habitué à ça moi je suis arrivé il y avait deux étoiles et je me suis habitué à chaque année avoir peur de ne pas garder l'étoile donc maintenant non je ne je n'ai plus peur j'espère qu'elles resteront pour clémentine bien sûr mais je n'ai plus peur fier oui pour tous ceux qui ont travaillé pour ça bien sûr je suis fier pour eux le mot réussite ne me plaît pas je ne sais pas ce que ça veut dire une réussite parce qu'il ya trop de choses compliquées derrière je préfère parler oui de la fierté de tous ceux qui ont accompagné pendant toutes ces années que ce soit en cuisine que ce soit un restaurant qui se sont appliqués à ce que ce moment de fêter les 50 et 50 ans de deux étoiles ils ont tous été impliqués dans cette dans cette fête et ils espèrent une fête il espère vraiment ah ben oui parce que 50 ans sans interruption je trouve c'est une chose qui est extraordinaire quand même et je remercie papa et je remercie jean d'avoir contribué à tout ça ça m'inspire énormément de respect surtout 50 ans moi j'ai à peine plus de la moitié donc je me rends même pas compte de ce que ça peut représenter mais 50 ans c'est énorme il faut quand même y arriver à rester à 50 ans au top garder deux étoiles 50 ans faire plaisir aux gens les faire revenir parce que moi je suis resté dans quatre ans ici et on voit tous les ans c'est les mêmes personnes les habitués plus des nouveaux toutes générations confondues ça veut dire qu'aujourd'hui au bout de 50 ans il s'est pas essoufflé il ya cette créativité il y a toujours cette envie tout tout est là quoi donc 50 ans bravo aux gens alors 50 ans de deux étoiles au guide de michelin pour moi c'est la grande référence 50 ans de deux étoiles pour le relais de la poste à majesté puisque c'est ce dont il s'agit c'est sécurisant que dans cette france il y ait des institutions qui durent et j'espère que c'est encore reparti pour 50 ans puisque la succession est assurée 50 ans d'affilée pour un restaurant deux étoiles c'est exceptionnel c'est merveilleux c'est bien récompenser le travail d'une équipe et surtout d'une famille les grands établissements les grandes maisons et là j'ai même envie de dire en l'occurrence les grandes auberges puisque quelque part on est en train ici de de confirmer qu'une auberge ça peut être un établissement merveilleux ces établissements là ils ils ont réussi à perdurer parce qu'ils ont réussi non seulement à se renouveler mais à transmettre et la transmission je crois que c'est une des valeurs cardinales des restaurateurs et quand ceux ci sont capables comme jean de prendre de son papa bernard ou de travailler avec son épouse annick de partager aussi une partie du fruit du travail avec son frère jacques qui est en salle et qui commence à à transmettre aussi les valeurs de la maison à clémentine et bien on voit bien qu'ici il ya tout un écosystème qui est mis en place où la générosité prime sur les recettes qu'on a envie de conserver pour soi au contraire on les on les partage on les transmet et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui du foie gras chaud aux raisins en passant par le tournoi de bœuf avec cette merveilleuse sauce bernaise dont les équipes du guide michelin parlent régulièrement et bien on est très très heureux de voir que la tradition perdure et elle perdure au meilleur niveau de l'écran